Deux records du monde coup sur coup sont tombés aujourd'hui au championnat de France de natation à Angers, Amaury-Levaux en 50 mètres papillon et Coralie Balmy en 200 mètres nage libre, une nouvelle championne que nous présente Mathieu Méranville. Coralie Balmy est en train de s'affirmer comme la nageuse de l'équipe de France, aussi souriante après son exploit que hargneuse en compétition. Incroyable décontraction avant sa finale du 200 mètres à ses championnats de France d'Angers. La martiniquaise prend un départ prudent derrière Camille Muffa. En retard sur le record du monde, mais au fil des longueurs, elle grignote Muffa, sa principale rivale. Elle grignote aussi centième après centième le record mondial de l'Australienne Lisbeth Lenton. A l'arrivée 1 minute 53, 18 centièmes, elle s'affirme comme la favorite des championnats d'Europe de Rieka en Croatie. Les filles à côté, je savais qu'elles ont tendance à partir vite. Aurore et Camille, donc je ne me suis pas affolée, je les ai vues prendre un bon départ. Et moi je me suis dit, continue ta course comme tu sais le faire. Le deuxième 100 mètres j'ai accéléré, après j'ai tout donné. C'est dur dans les derniers mètres, mais il faut y croire jusqu'au bout. Coralie Balmy est arrivée sur la pointe des pieds cette année dans l'élite mondiale. Mais sa discrétion cache un gros appétit de victoire.